C'est une jeune exploitation. Frédéric et Valérie sont arrivés en Dordogne il y a à peine deux ans. Une reconversion réussie pour cet ébéniste et sa compagne pharmacienne, aujourd'hui à la tête d'un troupeau d'une centaine de caprins. On avait des animaux de compagnie en nombre, puisqu'on avait 15 chèvres, 6 chevaux, chats, chiens, cochons, poules. Étant donné le temps que ça pouvait nous prendre en plus de nos activités, on a décidé d'en faire notre activité principale. Si Frédéric a définitivement raccroché les ciseaux à bois, Valérie continue son activité de pharmacienne à temps partiel. Mais sa véritable carrière désormais est auprès des bêtes. Mon père a absolument voulu que je fasse des études, parce que moi je voulais être éleveuse. Mais quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ben non ça c'est pas un métier, donc tu vas pas aller faire ça, tu vas aller faire des études. Donc je suis partie faire des études, je savais pas quoi faire en plus, donc le hasard a fait que je suis partie en pharmacie. Après j'ai eu un souci de santé et là je me suis dit, ben c'est maintenant ou jamais. Sur les 45 000 litres de lait bio produits ici chaque année, une partie part en fromagerie. Dans ce petit laboratoire, Valérie transforme le reste en cosmétiques comme ces savons. On a 7 références de savons, et tous parfumés aux huiles essentielles. Des savons, mais aussi des baumes pour la peau. Difficile après des années de pharmacie de ne pas valoriser une matière première aussi grand potentiel. Le lait c'est une richesse pour la peau, c'est des vitamines A, c'est des coenzymes, c'est des coenzymes Q10, c'est des antioxydants. Donc on connaît le lait d'anaise, il y a du lait de jument aussi qui est utilisé, et le lait de chèvre c'est un bain de jouvence. Les produits de Valérie sont pour l'instant vendus sur l'exploitation, qui se visitent justement jusqu'au 15 mai dans le cadre du printemps à la ferme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !